Pour marquer les esprits, il faut avoir en tête qu'aujourd'hui, on est en bonne santé jusqu'à la retraite et malades chroniques jusqu'à la mort. On préserve ou pas notre système de sécurité sociale, parce que si on continue à tous manger comme ça, continuer à être diabétique, et puis le système va exploser. Il montre qu'une consommation régulière d'aliments ultra-transformés augmente le risque de diabète, de cancer, de surpoids et d'obésité. Il y a même une étude qui a tout simplement montré que ça a augmenté le risque de mortalité. Entre la margarine et le beurre, je fais plus confiance à la vache qu'au chimiste. Mais en fait, c'est tout simplement parce qu'on a perdu les bases. On a perdu les bases pour plein de raisons, avec l'industrie, avec le marketing, avec l'explosion des aliments ultra-transformés. Il faut se détendre avec l'alimentation, il ne faut pas avoir l'assiette équilibrée. On s'en fout, l'équilibre nutritionnel se fait sur un jour, deux jours, voire même trois jours, peut-être même une semaine. Donc il ne faut pas raisonner comme ça. Il faut arrêter de croire que je suis gros parce que je suis feignant ou parce que je mange mal et parce que je le veux bien. Soit on prend le temps maintenant pour essayer d'être en meilleure santé, soit plus tard, il y aura des rendez-vous médicaux, il y aura des choses qui viendront s'imposer dans notre planning. Donc il y a un moment, soit on fait un choix qui est délibéré maintenant, soit il nous sera imposé plus tard. Mais il y a vraiment ce distinguement entre l'espérance de vie et l'espérance de vie en bonne santé. Et elle est là la grosse différence. C'est-à-dire que notre espérance de vie en bonne santé, elle n'évolue pas, elle stagne, voire même elle diminue un petit peu. Les études scientifiques le montrent, le niveau d'activité avant une opération, avant un accident de la vie, etc. Elle détermine l'état de santé dans lequel vous serez après l'accident ou après l'opération. Et ça c'est hyper important parce qu'en fait on sème maintenant notre qualité de vie future et qu'on récoltera plus tard. Alors pour toi ce qui est important Pascal, c'est la prévention pour être en bonne santé le plus longtemps possible. Est-ce que ça, ça passe forcément par le fait de ne pas être en surpoids ? Et bien absolument pas. Voilà, il faut se détourner du poids à tout prix. Il faut bien avoir en tête qu'en fait, quel que soit votre poids, si vous avez une alimentation plus saine et si vous pratiquez une activité physique régulière, vous serez en meilleure santé quel que soit votre poids. Il faut arrêter de se focaliser uniquement sur le poids. Ok, donc quand même tu mets des conditions. C'est-à-dire qu'il faut avoir une alimentation qui est saine et il faut pratiquer une activité physique. Alors là ça ouvre régulière. Ça ouvre un paquet de questions. Déjà, le surpoids c'est quand même le facteur de risque, peut-être le premier qu'on retrouve dans toutes les pathologies chroniques. Donc toi, comment est-ce que tu nous justifies ça ? Alors il faut déjà distinguer surpoids et obésité, première chose. Il faut distinguer aussi comment est-ce qu'on classe quelqu'un qui est en surpoids ou en obésité. C'est avec le fameux IMC, l'indice de masse corporelle. Et ça en fait, l'IMC c'est surtout pour pouvoir parler de poids à l'échelle d'une population. Mais au niveau individuel, ça ne veut pas dire grand-chose pour une personne. Typiquement, à poids égal, vous prenez un bodybuilder et un sumo par exemple, on pourrait avoir des poids qui sont voisins, sauf que la répartition de la masse musculaire et de la masse grasse n'a rien à voir. Donc en fait, on voit à travers un exemple comme ça, un petit peu caricatural, que s'intéresser uniquement à l'IMC, ça ne nous renseigne pas sur votre composition, vous, la composition de votre corps. Est-ce qu'il y a plus de muscles ? Est-ce qu'il y a plus de masse grasse ? Et vous avez tous dans l'entourage, je suis sûr, des personnes qui sont secs comme ça, qui mangent n'importe quoi, qui sont complètement sédentaires, et pourtant qui restent avec un poids qui est tout à fait fin, ou on va dire normopondéral si on en tient compte de l'IMC. Et à côté de ça, vous pouvez avoir des personnes qui sont en surpoids et qui ont une hygiène de vie nickel, qui mangent très bien, qui ont une activité physique régulière. Et bien, lequel sera des deux en meilleure santé ? C'est plutôt celui qui va être un peu en surpoids, mais qui a une alimentation saine et une activité physique régulière, plutôt que quelqu'un qui est soit, qui a un poids qui est normal, mais si à côté, son alimentation est délétère, et notamment riche en aliments ultra-transformés, et qu'il est sédentaire, il sera pas en meilleure santé, ça ne l'empêchera pas de faire un infarctus ou de faire un AVC. Donc, il faut se détourner du poids. Et ça, c'est le grand combat, c'est mon grand combat. Arrêtez de raisonner uniquement en poids, raisonnez en santé. Mais est-ce que, je vais insister, est-ce que malheureusement, je suis tout à fait d'accord avec ce que tu viens de dire, est-ce que par contre, quand même, 80% des gens qui sont en surpoids, la plupart du temps, c'est qu'ils pratiquent pas une activité... Enfin, c'est pas qu'ils pratiquent pas, c'est qu'en plus, ils ont pas une activité physique régulière, qui n'ait pas de relation de cause ou de causalité, et c'est que généralement, ils mangent pas bien. Est-ce que toi qui vois quand même beaucoup de patients, tu vois beaucoup de patients en surpoids qui mangent bien ? Non, pas forcément. Et ce qu'il faut avoir, en fait, il faut partir de la base. Pendant très longtemps, comment est-ce qu'il est régulé, notre poids ? D'accord ? Notre poids, il va dépendre, en gros, il y a notre masse maigle, notre masse grasse, et le poids va dépendre de ce qu'on apporte comme énergie à notre organisme, et ce qu'on va dépenser. D'accord ? Les apports, c'est assez simple. Les boissons, 10%, l'alimentation, 90%. C'est ce qu'on apporte à notre organisme. Les dépenses, il y a trois types de dépenses. Pour 10%, il y a la digestion, c'est-à-dire que quand vous allez manger, pour digérer après, vous allez brûler de l'énergie. Ok ? 10%. 20%, c'est l'activité physique. 20% de calories sur 10, ce n'est pas grand-chose. Et il en reste 70. Les 70 derniers pourcents, c'est quoi ? C'est ce qu'on appelle le métabolisme de base. C'est la dépense d'énergie au repos. Quand on est là, même quand on ne fait rien, qu'on est assis, pour battre notre cœur, il a besoin d'énergie. Pour respirer, on dépense de l'énergie. Même aux muscles, au repos, ils dépensent de l'énergie. Et c'est cette dépense d'énergie, en fait, au repos, qui brûle, entre guillemets, le plus de calories, les 70%. D'accord ? Donc, de penser que je suis gros parce que je ne fais pas assez d'activité physique, en soi, ce n'est pas vrai, parce que la dépense d'énergie ne représente que très peu. 20% en gros. D'accord ? Donc, en fait, on a voulu faire croire aux gens, et ça a été toute une... C'est assez passionnant quand on regarde un petit peu, parce que que font l'industrie agroalimentaire ? Ils utilisent ce message-là en disant, en gros, peu importe ce que vous mangez, le problème, ce n'est pas ça. Là, si vous pratiquez une activité physique régulière à côté, si vous faites du sport, ce n'est pas grave, vous allez protéger votre santé. Et si vous regardez sur des messages publicitaires, vous savez, pendant très longtemps, on a eu, en dessous d'une publicité pour un aliment, manger 5 fruits et légumes par jour, ou manger moins gras, moins sucré, moins salé. Et en fait, si vous faites attention, de plus en plus, qu'est-ce qu'on a en bas ? Ce n'est pas manger plus de fruits et de légumes, c'est pratiquer une activité physique régulière. Sous-entendu, un petit peu inconsciemment, peu importe ce que vous mangez, si vous pratiquez une activité physique régulière, c'est bon, vous perdrez du poids. Donc non, ce n'est pas aussi simple que ça. Parce que quand on regarde au niveau, si on veut raisonner en kilocalories, il faut aller courir pendant une demi-heure pour brûler 500 kilocalories. Donc il va falloir faire ça plusieurs fois par jour si on veut effectivement éliminer ce qu'on a mangé dans la journée. Donc il ne faut pas raisonner comme ça. Il faut arrêter de croire que je suis gros parce que je suis fainéant, ou parce que je mange mal et parce que je le veux bien. Parce que ce métabolisme de base, cette dépense d'énergie au repos, la tienne, ce n'est pas la même que la mienne, par exemple. Il va y avoir une composante aussi génétique. Alors, tout n'explique pas la génétique parce qu'il y a une partie de la génétique qu'on peut modifier en quelque sorte grâce à nos comportements plus vertueux. Mais il y a quand même une part qui explique qu'effectivement, il y en a qui mangent n'importe quoi, qui font n'importe quoi et qui sont tout maigres. Et d'autres qui ont une hygiène de vie parfaite et qui vont être un petit peu plus en surpoids. Donc ça, dans le combat du poids, et c'est pour ça que je ne veux pas qu'on raisonne non plus uniquement en poids, c'est qu'il faut sortir de ça et vouloir stigmatiser. Il est gros, c'est normal, il mange n'importe quoi et il ne bouge pas. Non, ce n'est pas aussi simple que ça. Et pendant très longtemps, on a comparé en fait la prise de poids et la prise d'énergie à une balance entrée-sortie toute simple. C'est-à-dire, je mange des calories, je dépense des calories. Si j'en mange plus que je ne dépense, eh bien je grossis. Si j'en dépense plus que je mange, eh bien je maigris. Eh bien en fait, là avec les dernières données qui sont plus récentes, on se rend compte que ce n'est pas qu'uniquement une question de quantité de calories, mais c'est surtout, et peut-être voire plus, une question de qualité de calories. D'accord ? D'ailleurs, ce qui va vraiment être important à la base, c'est ce que vous allez manger et non pas uniquement de raisonner uniquement en calories. Du coup, la question, c'est les gens qui sont en surpoids, comment est-ce qu'ils font pour perdre du poids ? Par rapport à ce que tu viens de me dire, il faut qu'ils fassent attention, si j'ai bien compris, à la qualité de ce qu'ils vont manger, à la qualité des calories. Toi, c'est ce que tu préconises pour perdre du poids ? Oui. Alors, est-ce qu'il faut perdre du poids ? Ça, c'est la question. Si on est en bonne santé, c'est vrai que c'est une bonne question. Si tu me dis qu'on peut être en surpoids et en bonne santé. Exactement. En fait, est-ce qu'il faut perdre du poids ? C'est ce qu'on doit, là quand je travaille avec des diététiciens, on se pose cette question au début. Le travail du diététicien, c'est la première des choses, de dire, est-ce que réellement, vous, monsieur ou madame, est-ce que c'est le regard extérieur ? Est-ce que c'est autre chose ? Est-ce que c'est la société qui fait que vous vous sentez mal ou autre ? Est-ce que vous avez réellement besoin de perdre du poids ? Et le grand objectif des diététiciens, c'est de réussir à leur passion de se détourner de cet objectif poids et d'avoir un objectif plus large qui va être la santé, mais pas que sa santé individuelle. En fait, la planète, la santé générale, l'économie. Quand on mange, on se focalise sur je mange, c'est pour le poids, pour être maigre, pour perdre du poids, etc. Mais l'acte de manger, ça va bien au-delà de ça. C'est-à-dire que quand on mange, on préserve ou pas l'agriculture, on préserve ou pas les petits commerces, on préserve ou pas notre système de sécurité sociale parce que si on continue à tous manger comme ça, on va tous continuer à être diabétiques et puis le système va exploser. Donc en fait, c'est au-delà de juste cette raison de poids, ce qu'il faut vraiment avoir en tête, c'est qu'il faut raisonner en santé et que si vous avez une alimentation saine et une activité physique régulière, quel que soit votre poids, vous serez en meilleure santé et vous vous préserverez des maladies chroniques. Alors, c'est la question à avoir. Est-ce que vous voulez être en bonne santé ou est-ce que vous voulez absolument perdre du poids quelle que soit votre santé, finalement, vous vous en fichez de votre santé ? Elle est vraiment là, la question. Et quand on veut vraiment s'intéresser à ce qu'on mange, que ce soit pour sa santé, que ce soit pour la planète, que ce soit pour l'économie, pour tout ce qu'on veut, mais que ce soit aussi pour le poids, en fait, vous devez automatiquement vous préoccuper et avant tout de vous préoccuper de la qualité de ce que vous mangez. D'accord ? Et quand on parle de qualité de ce qu'on mange, et bien là, depuis plusieurs années, on évoque et on parle beaucoup des fameux aliments ultra transformés. Voilà. Alors là, grand sujet. Oui. Juste avant, je réagis un petit peu sur ce que tu as dit. C'est vrai que c'est passionnant. On a reçu sur la chaîne Léonard-Anthony et Léonard-Anthony développait l'idée. Je t'en ai parlé quand on a préparé cette vidéo. Est-ce qu'en fait, on peut être en bonne santé dans une planète qui n'est pas en bonne santé ? Donc, ça fait écho un petit peu à tout ce que tu dis. Et c'est vrai que notre manière de consommer, elle est peut-être le premier acte militant qu'on peut faire. Est-ce qu'on choisit d'acheter tel produit ou tel produit ? Ça a une incidence directe parce que dans un supermarché, si au bout d'un moment, tout le monde commence à se détourner de certains produits, le supermarché ou n'importe quelle épicerie, etc., elle est là pour vendre. Donc, si plus personne n'achète ce produit, finalement, il ne sera plus dans les étalages et peut-être qu'il sera remplacé par des meilleurs produits. Et c'est ce que j'aborde dans la conclusion du livre. La conclusion du livre, elle s'intitule « En 2100 ». Et en 2100, je propose aux lecteurs de se projeter. C'est-à-dire que si on ne modifie pas nos comportements alimentaires, qu'est-ce qui se passera en 2100 ? Et en fait, en 2100, on n'aura probablement plus de boucherie, plus de charcuterie, plus de poissonnerie, plus d'épicier, etc., etc. de plus en plus dur de trouver des aliments de bonne qualité. Et le seul moyen de faire ses courses, ce sera dans des hypermarchés où en fait, on prendra bien ce qu'on voudra bien nous offrir dans les rayons. C'est aussi de l'éducation des enfants. Si on continue comme ça, souvent, je prends l'exemple, avant, on retournait à la maison parce qu'on avait oublié sa liste de courses pour aller faire ses courses. Maintenant, on retourne à la maison parce qu'on a oublié son application avec son smartphone parce qu'il faut qu'on scanne tout parce qu'on est complètement perdu. Si on continue comme ça, nos gamins, bientôt, ont besoin d'une application pour différencier une carotte d'une banane. Donc, il faut qu'on sache où est-ce qu'on va et ce qu'on veut réellement pour la suite. Nous, on a encore le choix. C'est-à-dire que nous, on est encore une génération où on peut encore choisir. Et encore, on voit bien que les épiceries, ça devient de plus en plus compliqué. Trouver des aliments de qualité, ça peut devenir difficile. Mais si nous, on ne fait pas en fait cette modification et si nous, on n'entame pas ce changement de comportement en quelque sorte, ça va être très compliqué pour nos enfants et pour les générations futures. On est vraiment à une période charnière et ça passe. Surtout, il faut se détendre avec la bouche. Je veux dire, aujourd'hui, manger, c'est devenu un acte scientifique. On veut tout, il faut peser, il faut se détendre. C'est hyper simple de bien manger. C'est ce que j'explique moi. Il faut reprendre de la distance et on n'a pas besoin d'une assiette parfaite. On n'a pas besoin de manger parfaitement. J'ai le droit de manger des aliments ultra transformés de temps en temps. C'est quand ça devient la base de l'alimentation que c'est compliqué. C'est quand on se fait piéger par le marketing au quotidien que c'est compliqué. Mais il faut arrêter de vouloir à tout prix avoir un truc parfait parce qu'au contraire, je pense qu'on perd un certain nombre de personnes qui disent de toute façon, je n'y arriverai jamais donc ça ne sert à rien que je fasse. Non, le un tout petit peu, c'est toujours mieux que ce que je faisais avant et puis progressivement, on va essayer de modifier. C'est très dur de modifier des habitudes alimentaires. Si je fais un petit peu la comparaison aussi avec l'activité physique, on entend les fameux faites 10 000 pas par jour. Faites 10 000 pas par jour, c'est le meilleur moyen de décourager le mec qui en fait 1 000 en fait. Celui qui en fait 1 000, il faut qu'il en fasse 1 000 5 et puis après, on passera à 2 000, etc. C'est surtout que là-dessus, c'est très drôle parce qu'en fait, moi, je me suis intéressé et ils sortent d'où ces 10 000 pas et en fait, ils ne reposent absolument sur rien si ce n'est une campagne de publicité au Japon d'une entreprise qui avait fait, je ne sais plus si c'est un podomètre ou des chaussures et du coup, ils avaient pris ça comme slogan faites vos 10 000 pas par jour et en fait, c'est resté, c'est passé dans l'imaginaire collectif mais en fait, scientifiquement, ça ne se justifie pas rien. On remarque qu'il y a à peu près un effet dose dépendant donc effectivement, plus on marche, plus on bouge, plus on est en meilleure santé et après, vers 6 000, 7 000 pas à peu près, on voit que la courbe y a un petit plateau donc en fait, aller chercher ces 10 000 pas effectivement, c'est très bien pour ceux qui arrivent mais ceux qui se forcent, ça va être découragé, ils ne vont plus rien faire alors que leur dire faites 5 000, faites 6 000, déjà c'est super. et c'est pour ça que moi je me... Stop, je coupe très rapidement cette interview passionnante pour vous donner une information qui va vous intéresser. Avec Raph, on a créé les tips de Gégé et Raph. Une newsletter exclusive où on va vous partager tous nos conseils santé appuyés par nos lectures d'articles scientifiques. Un dimanche sur deux, nous vous dévoilons nos pépites pour booster votre santé après 50 ans. Cliquez juste ici pour y accéder. Vous pouvez bien sûr vous désabonner à tout moment si le contenu ne vous intéresse pas. Allez, on reprend l'interview, je ne veux pas déranger Raph plus longtemps. C'est pour ça que je travaille avec des diététiciens parce que je ne me substitue absolument pas à leur travail. C'est-à-dire que moi ce que je veux amener c'est toucher tout le monde pour amener les connaissances générales. C'est-à-dire que pour enfin que tout le monde comprenne ce qu'il mange et quand on parle d'un produit laitier savoir réellement de quoi on parle. Quand on parle d'un fruit, etc. savoir réellement de quoi on parle. Parce qu'il y a produit laitier et produit laitier en fait l'ultra-transformation elle est partout. Et le diététicien, lui, est là pour personnaliser. C'est-à-dire que d'abord on parle tous le même langage et une fois qu'on parle tous le même langage et qu'on a compris et qu'on a été sensibilisé ou autre, là on peut se faire accompagner par un professionnel pour justement aller faire s'adapter à toi, ton mode de vie, ta manière de consommer, etc. Tes habitudes alimentaires, tes goûts, etc. Et donc il faut vraiment les recommandations générales, en gros, on donne des recommandations pour avoir, mais ça marche. Il faut pouvoir s'adapter à chacun et ne pas vouloir avoir absolument une assiette parfaite, un mode de vie parfait, ou autre. Et puis après c'est chiant, enfin il faut se détendre. Après il faut faire du sur-mesure. Je vais te présenter parce que sinon... Oui, oui quand même. On part vite et on part loin. Du coup, tu es là majoritairement pour parler de prévention. Donc ça, les spectateurs de la vidéo s'en sont déjà je pense rendus compte parce que tu as publié Mieux vaut prévenir, n'allez pas chez le médecin avant d'avoir lu ce livre aux éditions Thierry Soucard. Est-ce que tu peux un peu te présenter pour qu'on sache qui tu es et ce que tu fais ? Avec plaisir. Pascal Bouc-Alves, je suis médecin généraliste maintenant, ça fait plus de 10 ans. J'ai 39 ans et puis comme tout médecin en fait, j'ai surtout été formé à une approche curative de la médecine. C'est-à-dire attendre que vous soyez malade pour vous soigner. Et au fur et à mesure moi de ma formation, ce qui m'a de plus en plus intéressé, je me suis dit bon c'est super, c'est bien de soigner, faire du curatif, il y a besoin. Mais est-ce qu'on ne pourrait pas agir en amont et se dire en fait comment est-ce que je pourrais éviter le plus possible que vous deveniez malade ? Et donc j'ai regardé pour être en bonne santé, c'est un, l'alimentation et deux, l'activité physique. Et à partir de là, quand on parle d'activité physique, les gens voient à peu près de quoi on parle et encore, on pourra en rediscuter. Mais quand on parle d'alimentation, là ça part dans tous les sens, tout le monde est expert en alimentation, tout le monde donne son petit avis, le coach, le machin, etc. Et en fait, je me suis rendu compte que c'était très difficile et qu'il fallait remettre les choses et voir ce que la science préconisait. Et donc à partir de là, j'ai travaillé, j'ai fait d'abord une formation sur Internet où j'ai présenté et j'ai expliqué au travers de nombreuses vidéos comment modifier et expliquer tout ce que j'explique dans le livre. Et après, j'ai voulu publier le livre pour le rendre justement axé parce que je me suis rendu compte qu'il y avait beaucoup de gens qui aimaient lire et qui voulaient avoir le livre et que les vidéos ne les touchaient pas forcément. Et donc c'est pour ça que j'ai écrit ce livre en ayant vraiment en tête de faire de la prévention et d'essayer de maintenir le plus longtemps possible les patients en bonne santé. C'est ce que j'illustre dans mon introduction. Je commence la première phrase et je pose souvent la même question quand on rentre dans mon cabinet et je dis est-ce que ça va ? Et on me répond souvent si ça allait docteur je ne viendrai pas vous voir. Je dis si, venez me voir quand ça va et puis on va essayer de faire en sorte que ça aille bien le plus longtemps possible. En fait ça, ça demande des changements, ça demande de s'adapter et de faire un livre c'est aussi pour pouvoir dire tout ce que je ne peux pas dire en consultation parce que malheureusement la prévention ça prend énormément de temps et du temps on en manque que ce soit en consultation. Et tu en as combien les patients quel pourcentage qui viennent te voir en disant je viens pour de la prévention ? Alors moi maintenant j'ai scindé entre guillemets c'est-à-dire qu'au cabinet je fais le curatif et je reste tout à fait ouvert je sensibilise notamment les gamins et leurs parents à qui je propose parce qu'en général ils ne viennent pas pour une consultation comme ça. Ils viennent pour du curatif et j'ouvre en leur disant revenez me voir pour ça ou on va discuter pour ça ou j'essaie de rebondir sur l'alimentation de l'enfant qu'est-ce que tu as pris ce matin au petit déjeuner etc. et donc ça permet d'aborder un petit peu mais le temps est trop court pour et malheureusement j'en revois très peu parce qu'en fait moi c'est la même chose je t'ai posé la question mais moi c'est pareil j'ai pratiquement personne qui vient me voir pour continuer à être en bonne santé j'ai eu une patiente cette semaine donc c'est intéressant j'en reparlerai en fait quand ils sont malades ça fait cet acte déclencheur il y a eu un changement dans leur quotidien et donc ils veulent retourner à l'état initial malheureusement quand on veut essayer d'avoir de faire de la prévention c'est difficile parce qu'il n'y a pas eu cet élément déclencheur dans leur vie ou des fois dans leur entourage mais donc ce changement d'habitude en fait il n'a pas lieu et donc ils n'ont pas tellement de prise de conscience et puis quand il n'y a pas eu d'événement effectivement il y en a beaucoup qui arrêtent de fumer après avoir fait l'infarctus c'est dommage d'avoir attendu l'infarctus parce qu'ils ont eu leur tente qui a eu un cancer du poumon voilà il y a des choses alors que ça fait des années qu'on essaye qu'on sait d'expliquer qu'on pose systématiquement et non il n'y a pas eu ce déclic donc après c'est pour ça que je pense moi c'est pour ça que ce que je veux aussi avant tout et c'est ce que je fais depuis plusieurs années maintenant c'est pouvoir aller aussi dans les écoles parce qu'en fait c'est très dur de changer des habitudes par contre de commencer avec les bonnes habitudes et les bons comportements bah c'est plus simple changer c'est plus compliqué donc c'est vraiment quand on est enfant quand on est gamin qu'il va falloir essayer d'inculquer un petit peu ces bonnes habitudes pour pouvoir pour la suite rester sur les bons rails j'ai envie de dire on parlait d'alimentation moi je remercie ma maman parce que c'est elle qui faisait à manger de m'avoir fait goûter petit des légumes etc des fruits et m'avoir habitué à ça manger du poisson ce qui fait que maintenant j'aime ça et des fois on rencontre des gens et bah malheureusement ils ont pas eu cette sensibilisation là et arrivé à l'âge adulte bah en fait manger des haricots manger des petits pois ils aiment pas ça et les fameux on parle souvent des mille premiers jours c'est ce qu'on a mangé avant 3 ans qui conditionne beaucoup le goût et ce qu'on va retrouver après à l'âge adulte et oui c'est très important de faire goûter plein de choses aux enfants de varier etc et si au contraire on arrive pas là bah c'est plus difficile derrière de rattraper parce que les goûts sont devenus on s'est habitués à un goût industriel de l'aliment qui en fait c'est très standardisé les goûts dans l'industrie et dans ce qu'on peut avoir dans les fameux aliments ultra transformés donc tout ça non il faut réussir à développer tous ces goûts et ça passe dans l'idéal quand on est enfant ok bon tout à l'heure t'as parlé d'aliments ultra transformés oui là dessus je vais te challenger un petit peu parce que au premier abord je suis totalement d'accord avec toi et je pense que tout le monde a envie de signer entre quelque chose qui vient du producteur qui est brut etc c'est très facile de se dire que c'est meilleur pour la santé malgré tout de la ciguë le morceau de gras sur mon magret de canard moi je viens du sud-ouest ça c'est des produits qui sont pas transformés qui sont bruts et pourtant qui sont pas forcément bons pour la santé alors pourquoi est-ce que tu exclus systématiquement tous les produits ultra transformés alors tu l'as dit tout à l'heure t'exclus pas totalement mais pourquoi est-ce que t'estimes qu'il faut essayer d'en manger moins alors je vais rebondir tout de suite sur l'exclu effectivement à aucun moment j'utilise le mot interdit il n'y a pas d'interdit ça ne marche pas la restriction ça ne marche pas il y a un moment où de toute façon on décompense donc il faut reprendre un rapport sain avec l'alimentation détendue et arrêter de vouloir mettre des règles partout et des interdits ça ne marche pas je ferme la parenthèse là-dessus et avant qu'on aille plus loin parce qu'il faut bien comprendre parce que c'est la base de l'alimentation on en avait discuté ensemble l'ultra transformation c'est quoi ? c'est quoi un aliment ultra transformé ? en fait il y a des chercheurs brésiliens qui il y a plusieurs années ont créé une classification qu'on appelle la classification Nova la classification Nova elle a 4 groupes le groupe Nova 1 ce sont les aliments pas ou peu transformés les fruits les légumes etc le groupe Nova 2 il est un petit peu à part ce sont les ingrédients culinaires l'huile le vinaigre le sel etc le groupe Nova 3 c'est des aliments qu'on dit simplement transformés c'est à dire quand vous cuisinez à la maison vous faites du Nova 3 quand on a une conserve par exemple de haricots on prend des haricots on ajoute du sel et de l'eau c'est du Nova 3 c'est simplement transformé et le dernier groupe c'est le groupe Nova 4 qu'on appelle des aliments ultra transformés donc ça on pense tout de suite au soda aux céréales de petit déjeuner aux nuggets de poulet industriel etc mais ça ce n'est qu'une partie parce qu'il y a un des pièges qui est là où l'ultra transformé ça concerne tous ces produits-là auxquels on pense spontanément mais beaucoup d'autres en fait vous allez voir que l'ultra transformation elle se trouve partout et si on veut illustrer cette classification Nova si vous prenez par exemple on prenait les haricots on prenait des haricots frais ça va être Nova 1 des haricots en boîte avec de l'eau et du sel Nova 3 et si vous prenez une poêlée industrielle avec des haricots d'autres légumes etc bien souvent ce sont des aliments ultra transformés dans lesquels on a ajouté du sirop de glucose etc si vous prenez du lait par exemple ça va être Nova 1 si vous prenez du fromage artisanal Nova 3 d'accord du lait ferrant pré sûr sel et si vous prenez des préparations fromagères par exemple pour enfants ou des boissons au lait aromatisés ça sera du Nova 4 de l'ultra transformé d'accord dernier exemple avec le poisson par exemple prenez une sardine ça va être pas transformé sardine en boîte sardine en boîte Nova 3 normalement transformé on a mis une sardine avec de l'huile d'olive et du sel très bien vous prenez des bâtonnets de poisson industriel ou autre ça sera du Nova 4 d'accord donc ça c'est pour bien comprendre pour comprendre les groupes alors on comprend facilement comment est-ce qu'on arrive à des aliments Nova 3 et on prend un aliment Nova 1 à quel on additionne un ingrédient culinaire comme du sel de l'huile ou autre et on en fait un aliment simplement transformé Nova 3 où ça devient plus difficile comment est-ce qu'on passe à un aliment ultra transformé Nova 4 d'accord pour passer à un aliment ultra transformé Nova 4 il y a deux moyens en gros soit on fait subir un gros processus technologique à notre aliment c'est-à-dire qu'on l'explose complètement typiquement ça va être les céréales du petit déjeuner par les méthodes de soufflage ou de cuisson extrusion donc on l'explose complètement l'aliment donc ça c'est de l'ultra transformation et l'autre moyen de faire un aliment ultra transformé c'est d'utiliser ce qu'on appelle des ingrédients ou des additifs cosmétiques industriels d'accord alors cosmétiques vous en avez entendu parler parce que mais pas dans l'alimentation le matin pour avoir meilleure mine vous pouvez mettre quelque chose pour sentir bon vous pouvez mettre quelque chose etc etc vous maquillez en quelque sorte et bien là on fait la même chose avec un aliment ultra transformé on utilise des ingrédients ou additifs cosmétiques pour maquiller pour rendre plus appétissant pour avoir une plus belle couleur pour que ça ait meilleur goût pour vous donner envie de l'acheter ou quelque chose donc d'utiliser ces ingrédients ou additifs cosmétiques permettent d'embellir certains produits pour que vous ayez envie de les acheter d'accord et ça aussi c'est de l'ultra transformation d'accord alors je fais les questions et les réponses vas-y tu vas me dire mais bon pourquoi est-il aussi méchant avec les produits ultra transformés c'est quoi le problème avec les produits ultra transformés le problème c'est qu'il y a de plus en plus d'études là qui montrent depuis maintenant ça va faire une vingtaine d'années qui montrent qu'une consommation régulière d'aliments ultra transformés augmente le risque de diabète de cancer de surpoids d'obésité il y a même une étude qui a tout simplement montré que ça a augmenté le risque de mortalité voilà donc il est là le problème avec les aliments ultra transformés c'est que vraiment c'est un pourvoyeur de maladies chroniques quand ça devient la base de notre alimentation alors pourquoi qu'est-ce qui se passe dans notre corps en fait il faut se remettre à c'était en 1977 c'était Haber il me semble si je me souviens bien qui avait fait une première étude en fait sur la pomme il avait dit vous avez demandé par exemple je vais te demander de manger une pomme on mangera après un autre jour une compote et puis un autre jour après un jus de pomme industriel et il a regardé ce qui se passait dans ton corps et notamment sur le taux d'insuline lorsque tu manges une pomme entière lorsque tu manges une compote et lorsque tu manges un jus de pomme normal jus de pomme que tu as fabriqué toi-même et en fait il s'est rendu compte que de quoi il s'est rendu compte que le pic d'insuline notamment était moins important quand tu manges une pomme entière que quand tu mangeais une compote où il était un peu plus important à ce moment-là et quand tu buvais un jus de pomme à ce moment-là il était encore plus important d'accord comment expliquer ça les trois sont faits à base de pomme et pourtant les répercussions sur l'organisme ne sont pas les mêmes en fait on part du principe ce qu'il ne faut pas oublier c'est qu'un aliment a deux dimensions il y a sa composition nutritionnelle ça tout le monde connaît ce que c'est la composition en nutriments ce qu'il a en protides en glucides en lipides en vitamines en minéraux etc mais il y a une autre dimension essentielle des aliments qu'on a dans les aliments bruts c'est ce qu'on appelle la structure physique d'accord et cette structure physique en fait ce sont les liens qui vont organiser les nutriments à l'intérieur d'un aliment brut et en fait ce qu'il est essentiel de comprendre c'est que plus que les nutriments en fait c'est les liens d'origine c'est la qualité de ces liens d'origine et de la structure physique qui va conférer à l'aliment son potentiel santé je m'explique quand on a pris la pomme on avait des nutriments avec leur lien d'origine avec une structure physique bien définie notre pomme qui est bien ronde d'accord quand on est passé à la compote on a commencé à déstructurer un petit peu ces liens on a abîmé ces liens d'origine on avait toujours les mêmes nutriments mais on a abîmé ces liens d'origine et bien on a vu que le potentiel santé avec le pic d'insuline n'était pas le même et enfin sur le dernier produit avec un jus de pomme 100% on a été jusqu'à rompre complètement les liens d'origine si bien qu'en quelque sorte on se retrouvait qu'uniquement avec les nutriments et on voit bien qu'à composition nutritionnelle identique les mêmes nutriments dans chacun chacun est fait à partir d'une pomme et bien les répercussions sur l'organisme ne sont pas du tout les mêmes parce qu'on a altéré la structure physique on en revient sur ce que tu disais sur toutes les calories ne se valent pas et tous les aliments ne se valent pas exactement et maintenant là vous voyez ce que je vous ai montré ici on avait déjà des répercussions sur l'organisme avec le pic d'insuline en transformant juste une pomme en un jus imaginez maintenant qu'on pousse le processus à l'extrême qu'on ultra transforme complètement qu'on explose tout et c'est à partir de là qu'en fait à partir d'un grain de blé on peut faire de la farine puis de l'amido mais on ne s'arrête pas là on va faire du sirop de glucose fructose du dextrose des colorants de caramel de la maltodextrine etc etc et en fait c'est ça l'ultra transformation et quand on ultra transforme on casse tous ces liens d'origine d'accord et en habillant cette structure physique en déstructurant complètement l'aliment brut et bien c'est là que le problème est pour la santé et c'est là que le potentiel santé de l'aliment et bien il est complètement altéré c'est pour ça que le grand combat aujourd'hui de l'alimentation c'est l'ultra transformation c'est à dire on ne peut pas s'intéresser à son alimentation sans s'intéresser à l'ultra transformation c'est essentiel tu m'as beaucoup parlé d'ultra transformation et de la classification Nova il y a une autre classification qu'on voit beaucoup apparaître en ce moment c'est le Nutri-Score est-ce que si on utilise finalement ces deux classifications on ne pourrait pas réussir à choisir son panier de manière optimale ? ça serait l'idéal c'est à dire d'abord se soucier de l'ultra transformation et si mon produit n'est pas ultra transformé regardez ensuite la composition nutritionnelle grâce au Nutri-Score notamment mais là c'est génial parce que la transition est toute faite juste avant je vous ai expliqué qu'il y avait composition nutritionnelle dans un aliment et structure physique d'accord et que les deux dimensions de cet aliment composition nutritionnelle et structure physique sont indissociables d'accord le problème avec le Nutri-Score est qu'il ne tient compte que de la composition nutritionnelle il ne tient pas compte de la structure physique si bien qu'on peut se retrouver devant des scores qui vont nous poser problème comme les céréales de petit déjeuner pour enfants comme certains sodas light qui vont se retrouver avec un Nutri-Score B et au contraire dévaloriser certains produits qui sont pourtant simplement transformés je pense au camembert de chez moi tous ces fromages de fabrication artisanale peuvent être des aliments simplement transformés mais qui pourtant vont avoir un Nutri-Score D voire E bien sûr ça ne veut pas dire qu'il faut aller manger le camembert en entier on est d'accord mais ça peut détourner en fait c'est ça mon problème c'est que ça peut sans éducation sans explication ça peut détourner les personnes de ce camembert de ce fromage artisanal vers une préparation fromagère qui va être un aliment ultra transformé je pense aux préparations fromagères pour enfants ou autres qu'on veut vendre et qu'ils vont avoir un Nutri-Score A ou B et qui ne sont absolument pas du fromage d'accord c'est tout sauf un produit laitier c'est un produit ultra transformé là ça nous amène sur une réflexion qui est presque idéologique en fait parce qu'on fait des outils qui sont faits pour le plus grand nombre et qui du coup vont être imparfaits et en fait d'un côté on peut dire que c'est bien parce que je trouve que moi ça permet d'apporter un peu de connaissance à certaines personnes et finalement ou d'un moment aussi on voit qu'on a des limites qui arrivent c'est un peu si je fais une analogie t'es venu ici tu m'as dit comment on vient j'ai regardé sur mon téléphone etc le trajet est-ce que finalement au bout d'un moment on sera même plus capable de se repérer dans une ville on ne connaîtra plus le nom des rues et on prendra tout le temps notre téléphone pour acheter notre baguette de pain qui est à deux minutes à pied et en fait cette question qui est idéologique et je trouve très dure à répondre entre on donne des outils pour faciliter à quel moment on facilite trop et à quel moment il faut essayer de continuer à challenger les gens pour qu'ils apprennent et qu'ils réfléchissent et beaucoup et puis en plus on est là d'apprendre et à réfléchir c'est-à-dire que là les gens il va falloir qu'ils se posent pour apprendre à manger apprendre à manger c'est ce qu'on fait tous les jours ça devrait être ça devrait être automatique instinctif mais en fait c'est tout simplement parce qu'on a perdu les bases on a perdu les bases pour plein de raisons avec l'industrie avec le marketing avec l'explosion des aliments ultra transformés etc avec le Nutri-Score en fait beaucoup résonne en faute de mieux entre guillemets en disant ben voilà c'est toujours mieux que rien le Nutri-Score ça part d'une super idée à la base on a voulu transformer le tableau nutritionnel dont personne ne comprend rien il faut être ingénieur pour le décrypter à l'arrière des aliments en quelque chose qui est du A à E avec une couleur une lettre etc et puis l'histoire est assez intéressée quand on voit au début quand on a voulu amener le Nutri-Score l'industrie agroalimentaire tout ce travail de lobbying ils vont comprendre de manière simple la composition nutritionnelle etc jusqu'au jour où en fait ils se sont rendus compte que ce Nutri-Score ils étaient capables par des reformulations de le tourner à leur avantage parce que justement ils ne tenaient pas compte de l'ultra-transformation et ceux qui ont créé le Nutri-Score le savent très bien et travaillent maintenant vont essayer de le faire évoluer pour tenir compte de cette ultra-transformation petite parenthèse j'ai essayé de contacter Serge Ekberg qui est donc à la base de notre histoire je n'ai pas réussi à le joindre j'aimerais beaucoup qu'il vienne sur la chaîne donc s'il nous entend et puis c'est intéressant d'avoir son retour surtout sur son parcours face au lobby il y a tout ce qu'il a pu etc et ça reste c'est un scientifique avant tout donc son outil c'est très bien et on n'a jamais autant parlé d'alimentation donc rien que pour ça c'est très bien parlons-en mais moi si je devais aujourd'hui changer quelque chose je me dis que le Nutri-Score est là pour remplacer le tableau nutritionnel mais que le Nutri-Score comme je l'ai expliqué tout à l'heure ne doit être pris qu'en deuxième partie la priorité c'est l'ultra-transformation donc moi si vous voulez vraiment changer quelque chose là du jour au lendemain que vous êtes un politique vous me mettez le Nutri-Score derrière l'emballage à la place du tableau nutritionnel parce qu'il est là pour le remplacer et vous me mettez vous obligez à ce que la liste d'ingrédients soit mise à l'avant de l'emballage à la place de tout le marketing qu'on a et ça c'est une manière simple parce qu'aujourd'hui le seul moyen qu'on a d'essayer de dépister si on est en présence d'un aliment ultra-transformé c'est de lire la liste des ingrédients c'est le seul truc de fiable c'est pas pour rien qu'elle est écrite en minuscule qu'il faut retourner 10 fois le paquet on sait pas où elle est c'est parce que c'est le seul truc de fiable d'accord et donc si vous voulez vraiment changer moi demain on me dit tiens je sais pas un politique m'appelle me dit Pascal qu'est-ce que tu ferais ministre de la santé je dis tiens allez hop je dis voilà faites-moi une loi où on oblige l'application du Nutri-Score mais à l'arrière et qu'on oblige la liste des ingrédients tout de suite à l'avant d'accord c'est deux choses qui sont déjà sur les paquets mais on inverse juste et tout est dans la démarche c'est-à-dire qu'on va être un produit à l'avant c'est la liste d'ingrédients qui est à l'avant donc je sais que c'est la première chose qu'il faut que je regarde et en fonction de cette liste d'ingrédients elle ne me convient pas inutile d'aller voir le Nutri-Score derrière cette liste d'ingrédients me convient ok est-ce que derrière le Nutri-Score de quelle qualité nutritionnelle est mon produit si on revient sur le camembert dont je parlais tout à l'heure on regardera la liste d'ingrédients ça nous parfaitera tout à fait correct avec seulement 3 ou 4 ingrédients on tournera derrière on verra que c'est un Nutri-Score D et on se dira bon pas Nutri-Score D oui c'est bon mais Nutri-Score D fait que ça ne peut pas être pris ça doit être consommé ça doit être consommé avec modération pour moi ça serait un truc simple enfin simple à mettre en place tout de suite si jamais vraiment on voulait changer parce que ces deux outils on les a déjà mais on en revient en fait à ce qu'on disait c'est-à-dire que le fait que ça soit mis en place au niveau des industriels ça, ça ne sera pas simple du tout par contre ce qui peut être simple c'est que les gens qui consomment et qui font leur course l'utilisent donc ça serait les deux grilles du tamis première grille on passe l'aliment dans à peu près la classification Nova de manière simple est-ce que j'arrive à reconnaître est-ce que je vois une correspondance entre l'aliment de base et l'apparence de ce que je vais acheter première grille du tamis deuxième grille du tamis le Nutri-Score la composition nutritionnelle exactement avant tout la structure physique est-ce que je suis devant un animal ultra transformé ensuite la composition nutritionnelle mais 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 c'est une bonne autre histoire on est entre nous on déconne mais là on se retrouve devant quelque chose où on dit ok je vais avoir sur mon paquet uniquement la liste d'ingrédients et Nutri-Score mais on a oublié quelque chose le marketing la petite peluche qui est sur le bord du paquet qui fait un clin d'œil à ton gamin le sportif qu'on voit à la télé qui etc tout ce marketing qui va avoir ce gros truc sans additif sans colorant mais c'est pas mis sans ultra transformation ça il n'y a pas et en fait il y a tout ce danger du marketing parce que c'est pas si simple de faire les bons choix il faut savoir que dans les supermarchés il y a des études qui ont montré qu'il y avait près de 70% des aliments dans les supermarchés dans le supermarché traditionnel qui étaient des aliments ultra transformés 70% alors c'est pas compliqué s'ils sont dans les rayons c'est qu'on les achète ils sont pas là pour faire pour faire décoration et ils font pas de l'industrie agro-déminitaire c'est ce qu'on a dit au début moi j'ai fait de la mise en rayon si une référence dans un supermarché si la référence elle est pas vendue le produit est écarté voilà et en fait il y a tout ce travail et moi c'est un de mes combats aussi quand j'interviens à l'école j'interviens depuis quelques années dans un lycée où je propose une conférence justement je les sensibilise et c'est mes deux choses je dis punaise on est en France puis un pays de gastronomie on a plein de choses et tous les ans on a des gamins qui quittent le système scolaire sans savoir ce que c'est qu'une alimentation saine et durable et sans avoir été sensibilisé à l'influence du marketing dans leur choix alimentaire et ça c'est hyper important quand moi je m'amuse en conférence à leur montrer des exemples de publicité leur dire voilà et que je leur montre derrière regardons réellement ce qu'on vous vend et ce qu'il y a dedans mais non c'est pas possible mais ils ont le droit comment ça se fait etc et en fait les enjeux le marketing c'est tu as des exemples là c'est fabrique qu'est-ce que tu leur montres comme produit ce que j'ai alors il y a les j'avais une super ils vont pas m'aimer je ne citerai pas la marque il y avait une super j'utilise souvent cette affiche là on voit une super mangue en fait qui est en train de faire du deltaplane pour une boisson aromatisée et la mangue est immense enfin je veux dire le spot publicitaire était incroyable et je leur dis d'après vous là il y a combien de mangue dans cette boisson et alors oh bah je sais pas machin je leur dis je sais pas allez quand même il y a la mangue il en faut de la mangue pour faire ça allez 10% 20% oh je sais pas ouais 10% oh non il me voit venir 5 x ou 0,07% de mangue dans ce produit là qu'on veut vous vendre je m'en fous qui est 0,07% mais ne me vends pas une mangue mets moi autre chose mets moi je te vends de l'eau aromatisée à la mangue et ce qui est marrant quand on pousse un peu plus c'est qu'on va regarder réellement dans la liste d'ingrédients cette boisson c'est que en plus on va aller t'ajouter un colorant pour que ça ait la couleur orange parce qu'on t'a dit quand même qu'il y avait de la mangue dedans mais c'est sûr qu'avec 0,07% on va pas aller loin et donc on te rajoute et c'est toute cette ce qu'on appelle un peu cette chimie comestible où en fait on joue les apprentis pour pouvoir mettre pour pouvoir vendre et le marketing sert à faire passer des choses comme ça et c'est valable pour la margarine on met un petit peu de colorant pour que ça soit un peu plus jaune que ça ait une meilleure couleur en tout cas une couleur qui se rapproche du beurre ça c'est un cas d'école sur le beurre léger et autre moi qui viens de Normandie il y a encore plus quand on regarde un vrai beurre un vrai beurre voilà lait de la crème le vrai beurre c'est très simple c'est un ingrédient quand on regarde les beurres légers où on va vous vendre on va mettre en gros à le léger pour certains on va vous mettre fais baisser ton taux de cholestérol te protège de la mort grâce à moi tu vas être en vie plus longtemps etc et quand on regarde ce qu'il y a dedans on se retrouve avec des listes d'ingrédients de 5, 6, 7, 8, 10 produits et effectivement le dernier c'est colorant bêta-carotène pour donner l'aspect et la couleur du beurre parce qu'on veut te faire croire que c'est du beurre et j'aimais beaucoup il y a une phrase à chaque fois j'oublie c'était un journaliste je crois enfin un américain qui avait dit qui disait justement en parlant de la margarine entre la margarine et le beurre je fais plus confiance à la vache qu'aux chimistes et je trouvais ça très bien parce que c'était vraiment tout était résumé dans cette phrase et le beurre on a voulu en rendre et ça toute l'histoire derrière un aliment attention le cholestérol arrêtez de manger du beurre etc et on en a profité pour vendre plein d'autres choses à côté qui se sont retrouvées en fait pas mieux que le beurre et en fait là il y a une ou deux études qui s'appelaient le beurre est de retour est-ce que tu vois toute cette discussion qu'on a et je suis fondamentalement d'accord avec toi est-ce que c'est pas une discussion un petit peu de privilégié où on se dit attends mais il faut qu'on aille manger notre petit poisson qu'on a acheté chez le poissonnier nos petits légumes qu'on a acheté chez le producteur chez le primeur etc est-ce qu'il n'y a pas plus que d'argent en fait c'est plus d'organisation parce qu'elle est là la clé c'est-à-dire que c'est quoi ce que met en avant les produits ultra transformés ou autres c'est le côté pratique et aujourd'hui les gens ils n'ont le temps pour rien en tout cas c'est pas devenu forcément une priorité de manger effectivement pour certaines personnes on est là entre nous et dire attention prends tes légumineuses ton machin ils savent absolument pas ce que c'est etc mais en fait c'est le côté organisation qui va faire la différence c'est-à-dire qu'aujourd'hui moi je ne fais plus quand j'ai des pâtes je ne cuis plus des pâtes pour une portion je cuis toujours mon paquet de pâtes d'accord parce que je vais en manger pour mes enfants ma femme aussi ce soir mais le lendemain j'aurai une salade de pâtes froides etc je ne vais pas m'amuser à recuire des pâtes il y a plein d'organisations à faire celui qui va pour acheter de la vinaigrette industrielle bah non je veux dire le samedi tu es chez toi tu prends ton vinaigre tu prends ton huile tu prends un peu de moutarde tu fais machin tu mets ça dans ta bouteille tu secoues et ça te fera ta vinaigrette de la semaine c'est vraiment plus une question d'organisation effectivement ça a un coût aussi mais en fait il ne faut pas bannir absolument dans les supermarchés on trouve d'excellents produits il faut juste savoir les chercher les conserves les surgelés on ne peut pas dire les conserves c'est bon c'est pas bon les surgelés c'est pas bon je veux qu'on aborde un petit peu ça et bien on peut j'interromps rapidement la conversation passionnante que j'ai avec mon invité pour vous dire quelque chose de très important vous avez remarqué que quel que soit le sujet qu'on aborde quel que soit les invités que l'on reçoit ils sont tous unanimes sur l'importance de pratiquer une activité sportive avec Jérôme on est persuadé que la course à pied est le sport qui a le pouvoir de véritablement transformer votre vie quel que soit votre âge même si vous avez plus de 50 ans et même si vous n'avez jamais couru de votre vie vous pouvez devenir un coureur ou une coureuse vous devez simplement être progressif pour doucement adapter votre corps à cet effort et respecter certaines étapes indispensables pour renforcer vos articulations avec GG nous voulons que peu importe le regard des autres peu importe la peur d'échouer vous fonciez pour réaliser vos rêves c'est pourquoi nous avons passé beaucoup de temps à chercher puis à synthétiser des études scientifiques pour vous mettre à disposition notre formation gratuite qui s'intitule débuter la course à pied après 50 ans sans vous blesser la formation dure 7 jours et elle reprend les conseils les plus importants pour vous éviter de réaliser les erreurs que nous rencontrons le plus chez nos patients vous recevrez les différentes leçons directement dans votre boîte mail c'est totalement gratuit et vous pouvez vous désinscrire à tout moment si vous n'êtes plus intéressé par nos emails le plaisir des footings sous le soleil le dimanche matin sera bientôt à vous cliquez sur le lien en haut à droite de votre écran pour vous inscrire faites-le maintenant car on modifie régulièrement les conseils de la formation gratuite on reprend l'interview parce qu'on a dit il faut manger des légumes dans ton livre tu expliques qu'il faut qu'on ait une part végétale qui soit importante dans notre alimentation du coup parle-nous un petit peu de la forme sous laquelle on peut trouver ces légumes qu'est-ce qu'il faut essayer de privilégier ou pas qu'est-ce qui peut être pratique l'idéal l'idéal de toute façon ça va rester les légumes frais ça on est d'accord je ne vais rien si vous m'invitez pour vous dire ça c'est pas très intéressant ou on peut peut-être faire un focus c'est sur les fameuses légumineuses pourquoi les légumineuses parce que les légumineuses on les a oubliées pendant très longtemps et en fait c'est un aliment très intéressant pour deux grandes choses votre santé mais aussi pour la planète c'est un excellent aliment pour une alimentation durable et en fait les légumineuses typiquement si vous voulez commencer à faire tremper vos légumineuses la veille pour pouvoir les cuisiner le lendemain etc ça peut être problématique et en fait c'est une des bonnes problématiques entre guillemets en tout cas ça demande plus d'organisation et en fait les légumineuses en conserve vous en trouvez beaucoup elles peuvent être excellentes sauf qu'il y a conserve et conserve vous allez avoir des légumineuses je prends des exemples d'haricots rouges par exemple vous allez avoir des haricots rouges de l'eau et du sel ou certains même haricots rouges eau point mais il y en a d'autres dans lesquels il va y avoir du sucre d'ajouté il va y avoir des espèces de colorants etc etc donc on peut pas dire c'est bon c'est une conserve d'haricots rouges oui c'est bon non on est obligé d'aller voir ce qu'il y a dedans mais une conserve comme ça de légumineuses dans lesquelles j'ai légumineuses alors donc uniquement des haricots par exemple et que je mets de l'eau et du sel pas de soucis et ça on peut faire un truc express vous prenez pareil deux conserves une conserve de maïs et une conserve de haricots rouges et puis vous mélangez ça et vous avez déjà un repas qui peut être équilibré d'un point de vue nutritionnel c'est des questions d'organisation en fait mais tout n'est pas acheté les conserves ça rend service après le problème entre guillemets de la conserve c'est le côté systématiquement ça va être enrichi en sel et donc le produit fait reste le meilleur mais si tu me demandes de choisir entre une conserve qui va être Nova 3 simplement transformée et un aliment ultra transformé il n'y a pas photo d'accord donc c'est vraiment ça la grosse différence tu as donné deux grosses qualités aux légumineuses moi j'en donne une autre c'est que c'est pas cher on a parlé d'argent c'est vraiment pas cher en plus il y a pas mal de protéines souvent de protéines végétales et ça c'est intéressant on a parlé des problèmes de l'écologie de l'alimentation et les légumineuses répond résout en partie cette question quand même parce qu'on va peut-être parler un peu de viande rouge etc et c'est vrai que malheureusement pour notre planète déjà peut-être pour nous mais également pour notre planète c'est pas l'idéal il y a une seule chose à savoir parce que là tu voulais aborder la viande en fait ce qu'il faut avoir c'est tout ce qui va être les produits animaux l'intérêt des produits animaux c'est cette composition en protéines qui vont être de bonne qualité et surtout en fait ce qu'il faut avoir en tête c'est que les protéines c'est des briques qui sont constituées d'acides aminés il y en a une vingtaine il y en a huit qui sont dits essentiels pourquoi essentiels ? parce qu'ils doivent être apportés par l'alimentation ils peuvent pas être synthétisés par l'homme notre corps ne les produit pas exactement et donc du coup ces huit là quand on prend un produit animal les protéines sont dites équilibrées il y a ces huit acides aminés essentiels qui sont dedans avec le produit végétal comme les légumineuses c'est riche en protéines végétales mais il n'y a pas tous les acides aminés essentiels d'accord ? donc il en manque si par exemple il en manque un d'accord ? on est embêté parce que c'est pas une protéine qui est équilibrée d'accord ? mais il y a une toute petite astuce en fait les deux produits qui représentent le plus de protéines végétales ce sont les céréales et les légumineuses et en fait les céréales aussi sont riches en produits végétales mais il leur manque aussi un acide aminé essentiel sont riches en protéines végétales protéines végétales pardon mais il leur manque aussi un acide aminé essentiel les légumineuses sont riches en protéines végétales mais elles leur manquent aussi un acide aminé essentiel mais celui qui manque ici et celui qui manque ici c'est pas le même donc en fait quand vous associez les deux et bien vous faites un repas qui peut être équilibré avec des protéines qui vont être dites équilibrées Et c'est comme ça qu'on dit qu'en associant, par exemple, haricots rouges et semoule, ou pois chiches et semoule, ou riz et lentilles. Et c'est ce qu'on retrouve ancestralement, en plus dans les sénalisations, en chilicone carné, en couscous, on a de la semoule, du pois chiche, et donc ça, c'est assez drôle. Mais en plus, j'ai vu qu'on pouvait quand même être aussi un peu moins rigoureux, peut-être, et si on les mixe dans une même journée, déjà c'est très bien, même un, deux jours. Mais même, voilà, ça, on parlait tout à l'heure, et c'est dans ça que je veux dire, il faut se détendre avec l'alimentation, il ne faut pas avoir l'assiette équilibrée. On s'en fout, l'équilibre nutritionnel, il se fait sur un jour, deux jours, voire même trois jours, peut-être même une semaine, on ne sait pas trop comment est-ce que... Donc, ce n'est pas grave, à la rigueur, parce que si le midi, pour des raisons, parce qu'au boulot, c'est difficile et machin, et c'est plus difficile d'avoir accès à des légumes, et que je vais compenser un peu plus le soir, « Mais ce n'est pas grave, enfin voilà, il faut arrêter de vouloir avoir un quart de machin, la demi-assiette de légumes, etc. » Non, détendez-vous, faites, et puis adaptez-vous à ce que vous pouvez faire, ce n'est pas grave, les légumes, tant pis, c'est en conserve, voilà, je n'ai peut-être pas le choix. Le surgelé que tu voulais aborder tout à l'heure, c'est pareil, ça peut être un outil excellent, parce qu'en fait, c'est quoi l'intérêt du surgelé ? C'est que le surgelé, je vais prendre un produit frais, tout de suite, je le congèle, je le mets dans le froid. Il y a une chaîne de conservation, enfin de, je ne sais pas comment dire, c'est très très rapide entre le moment où le produit est récolté et le produit... Surtout maintenant, parce qu'en fait, il congèle directement dans le champ, quoi. Donc, en fait, quand vous prenez le produit et que vous le congelez, hop, tout de suite, il est figé, il est dans le coma, en quelque sorte. Ce qui veut dire que pour le conserver par rapport à d'autres aliments, pas besoin d'ajouter des indutifs, des colorants, des cheveux, c'est le froid qui le permet de le conserver. Donc, quand vous regardez sur des surgelés, vous allez prendre vos haricots, par exemple, surgelés, liste d'un ayant, haricots, 100%, point, c'est grâce au foie. Le surgelé, au froid, le surgelé, c'est une super invention. Alors que si nos haricots, on les a gardés une semaine dans le bac à légumes du frigo, franchement, je ne sais pas comment les placer. Voilà, on perd par rapport. Bien sûr, l'idéal, voilà, c'est ce qu'on vient toujours. On a notre légume frais, on a pris, on le cuisine dans la journée ou autre. Voilà, quand ils passent une semaine dans le bac de réfrigérateur, ça pose question. Et les surgelés, c'est le vrai aliment vraiment pratique. Mais ce n'est pas aussi simple que ça. Parce qu'en fait, si vous surgelez un produit médiocre, vous décongelez un produit médiocre. Et en fait, si vous surgelez de l'ultra transformé, vous mangerez de l'ultra transformé derrière. C'est pour ça que... Il faut remettre la grille. Mais oui ! Et puis en fait, je ne veux pas rentrer dans... J'ai l'impression que certains, ça les amuse de... Oui, mais attention, tenir compte, il y a peut-être un peu plus de vitamines. Il faut arrêter, il ne faut pas être des scientifiques. Ça doit être donné à tout le monde de manger. Et il faut vulgariser dans ce sens-là. C'est-à-dire que sur des choses très, très simples. Et il faut prendre ton produit surgelé que tu as. Tu regardes ce qu'il y a dedans. Si c'est un produit brut, super, tu l'utilises. Et c'est un produit très simple à utiliser. Mais on ne peut pas dire que... Eh docteur, c'est bon, les surgelés ? Ça dépend. Et les conserves ? Ça dépend. Et le pain ? Ça dépend. Parce qu'il y a plein. En fait, quand on parle d'aliments ultra-transformés, on est encore trop focus sur le soda, certains produits... Enfin voilà, on va sur le fast-food, etc. Mais il y a de la soupe ultra-transformée. Il y a de la moutarde ultra-transformée. Il y a de la vinaigrette ultra-transformée. Il y a du jambon ultra-transformé. De toute façon, la soupe en produit brut, c'est compliqué quand même. Il y a tout. Oui, mais la soupe, on peut avoir un produit... Oui, comme Nova 2 ou Nova 4. On peut le faire soi-même, la soupe, très bien l'idéal. Mais si on n'a pas le temps, il y a de la soupe qui va être Nova 3. Elle va avoir beaucoup d'ingrédients dedans, mais que des ingrédients de qualité, enfin que des produits. Donc, vous avez de la soupe industrielle d'excellente qualité. Mais à côté de ça, vous avez de la soupe qui peut être ultra-transformée. Et bien souvent, malheureusement, la soupe, la bonne soupe, j'ai envie de dire, simplement transformée à un packaging et un marketing beaucoup moins attrayant que cette soupe ultra-transformée qui va fumer au travers du paquet et qu'on a l'impression que, super, on va avoir notre portion de légumes tout de suite. J'ai l'impression par rapport à ce que tu nous dis, que tu tolères très bien Nova 1, Nova 2, Nova 3. Par contre, que tu fais vraiment une grosse différence entre Nova 3 et Nova 4. Mais que assez peu, finalement, entre Nova 1, Nova 2, Nova 3. Oui, alors Nova 2 reste à part parce qu'en fait, ça ne se suffit pas. à soi-même, tu n'as pas mangé que de l'huile ou que du sel ou que, voilà. Donc, le Nova 2, c'est vraiment les ingrédients culinaires. En fait, le côté Nova, quand vous cuisinez à la maison, vous faites du Nova 3, c'est-à-dire que vous vous transformez simplement. Je prends des haricots que je vais chauffer, par exemple, et je vais mettre un petit peu de sel, un petit peu d'huile d'olive. Voilà, j'ai transformé, simple, à la maison. Mais je peux aussi acheter des produits simplement transformés directement, la fameuse conserve d'haricots dont on avait parlé. Vraiment, quand on parle du Nova 4, on passe dans une autre dimension d'ultra-transformation. Et en fait, la difficulté, moi, quand je termine les conférences, les mecs, je dis, c'est terminé, le Nova 4, j'arrête. Je dis, on va rigoler. Ils rentrent chez eux. Une des premières missions que je leur donne dessus, je dis, vous allez, vous videz vos placards et puis vous les faites un par un, vous regardez. Et la plupart disent, ça, ça, ça. Enfin, ils hallucinent parce qu'en fait, il y a plein de trucs. Je dis, ce n'est pas possible. Ça aussi, ça aussi. Enfin, il y a tout ça. Et en fait, ce qui fait que c'est difficile d'appliquer le Nova 4, c'est que la famille Nova 4 est énorme. Je vais vous prendre l'exemple des yaourts, par exemple. Le yaourt, il faut acheter un yaourt nature. Et puis, c'est vous qui allez l'aromatiser vous-même. Avec un peu de fruits à coque, avec des amandes, avec ce qu'on veut, avec un petit peu de confiture maison si vous voulez, avec un petit peu de miel, un peu de cannelle, ce qu'on veut. Ça, c'est ce qu'il faudrait faire. Dès que vous allez avoir un yaourt que vous allez acheter aromatisé, un yaourt à la fraise ou autre, même s'il n'y a qu'un seul arôme de fraise, je ne dis pas que c'est bien, s'il n'y a qu'un seul arôme de fraise, il passe tout de suite dans un ingrédient un peu ultra transformé, Nova 4. Sauf que la famille Nova 4 ne fait pas la différence entre mon yaourt, dans lequel j'ai mis un seul arôme de fraise, et le yaourt à côté, dans lequel j'ai mis, en plus du sirop de glucose, de la maltodextrime, des épaississants, etc. Donc, la famille Nova 4 est très, très grande. En fait, ce n'est pas si simple d'enlever, d'éviter autant que possible ce Nova 4. C'est pour ça que je dis toujours, voilà, il faut autant que possible. Ce n'est pas grave. Ce n'est pas parce que vous allez manger une fois ultra transformé, que vous allez devenir malade le lendemain, que vous allez être diabétique du jour au lendemain. Non, ce n'est pas ça. Il faut vraiment que ça devienne la base de l'alimentation, très longtemps et pendant plusieurs années. Si vous faites ça occasionnellement, voilà. Et puis surtout, pas de restrictions. N'allez pas me... C'est comme ça qu'on crée aussi des troubles du comportement alimentaire. Non, non, ça c'est interdit, surtout vis-à-vis des enfants. Faire attention. Les enfants, malheureusement, il y a l'école, il y a le copain, on amène ceci, on amène cela. Ils tombent devant des pubs, vous n'avez pas le choix. C'est comme ça, on en a partout. Enfin voilà, tout ce marketing qui est à destination des enfants, les parents doivent lutter contre ça aussi. Et donc, ce n'est pas simple. Ce n'est pas simple. Mais déjà, un petit peu plus est toujours mieux que rien. Donc, c'est vraiment là-dedans qu'il faut aller et ne pas vouloir absolument avoir une alimentation parfaite, être parfait dans ce qu'on mange, commencer à peser ces trucs et tout. Non. D'abord, avoir les bases, d'abord comprendre. Parce que comprendre ce qu'on mange, c'est simple. Mais encore faut-il qu'on nous l'explique une bonne fois pour toutes. Avant, c'était un petit peu évident. C'est-à-dire que les grands-parents cuisinaient, transmettaient aux enfants. Et puis, il y avait... Et puis, la société change. Avant, voilà, ma grand-mère, elle, elle était à la maison, elle avait son potager, elle avait le temps de cuisiner, etc. Maintenant, moi, je travaille, ma femme bosse autant que moi. Et ce n'est pas plus à elle de faire la cuisine ou d'aller faire les courses que moi. Il faut trouver ce moyen de s'entendre et de trouver de manière à ce que tout le monde puisse et puis faire participer les enfants, etc. Les temps changent aussi, mais il faut sortir du... Tu parlais tout à l'heure du côté, on n'a pas le temps non plus. On est dans le côté, voilà, il faut que ça aille tout de suite. Mais il faut le prendre ce temps. C'est-à-dire qu'à un moment, soit on décide de le prendre de manière volontaire. Parce qu'il y a plein de gens. Moi, je reçois des gens, toi aussi, qui disent, non, mais j'ai absolument pas le temps, etc. Mais en fait, soit on prend le temps maintenant pour essayer d'être en meilleure santé, soit plus tard, il y aura des rendez-vous médicaux, il y aura des choses qui viendront s'imposer dans notre planning. Donc, il y a un moment, soit on fait un choix qui est délibéré maintenant, soit il nous sera imposé plus tard. Et puis, on ne peut pas attendre, en fait, que c'est à nous, ce que tu disais tout à l'heure, c'est dans nos comportements d'achat, en fait. C'est à nous de ce que tu disais sur la mise en rayon. Ce n'est pas vendu, il l'enlève. Mais en fait, il ne faut pas attendre que l'industriel ne le mette plus en rayon ou que le politique, statut, ça prend beaucoup trop de temps, il y a beaucoup trop de choses, il y a beaucoup trop de lobbies, etc. C'est à nous d'avoir de meilleurs achats et de meilleurs comportements dans nos choix alimentaires. Mais ça, ce n'est aussi pas évident quand on n'a pas été sensibilisé à une alimentation, au marketing, etc. Parce que ce n'est pas aussi simple. Et ce côté, je n'ai pas le temps, ce que tu disais tout à l'heure. Alors, une fois, on a eu sur une conférence et puis ça montait un petit peu gentiment. Oui, mais moi, je n'ai pas le temps, je dis, mais vous avez des enfants. Et oui. Qu'est-ce que vous allez dire à votre enfant dans 20 ans quand il te dira, « Ah, putain, papa, il paraît que vous, à l'époque, vous avez une sécurité sociale et qu'il n'y avait pas besoin de payer quand vous alliez chez le médecin et tout. Et que maintenant, on doit tout se payer parce qu'il paraît qu'il y a trop de malades, il y a trop de diabétiques et il n'y a plus de sous. » « Ah oui, mais tu comprends, je n'avais pas le temps. » « Il paraît que toi, tu pouvais aller faire tes courses en bac, il y avait des poissonniers, vous aviez des poissons dans la mer et tout. » « Maintenant, on a des grandes structures, des grands supermarchés, il n'y a plus d'agriculteurs. » « Oui, mais tu comprends, mon fils, je n'avais pas le temps. » C'est ça que ça veut dire « je n'ai pas le temps, en fait, aujourd'hui. » Quand on dit « je n'ai pas le temps », derrière, on voit bien que les comportements sont en train de changer. Nous, je leur dis ce qu'on avait tout à l'heure, on a encore le choix. Nos gamins, je ne sais pas. Alors, pas de stress, pas de panique, mais il faut quand même qu'on se bouge, il faut quand même qu'on fasse quelque chose. Et quand je vois derrière les générations, quand je vois mes enfants grandir, on voit bien ce qui se passe à l'école et tout le monde a en fait ces problématiques, même la restauration scolaire, mais ça passe par là. Moi, je veux, j'aimerais, on parle d'enseignement transversal, etc. Pour moi, l'alimentation, alors la santé en général, et l'alimentation en particulier, devraient être une matière à part entière à enseigner à l'école. On peut tout faire avec l'alimentation. Je peux faire de la géographie, je peux faire de l'histoire, je peux faire des mathématiques, je peux tout faire. Et en fait, mais vraiment, en ayant un programme, d'éducation aussi à la santé, en allant plus loin, tout le monde aura une grippe un jour, tout le monde aura un rhume, tout le monde aura une gastro. Qu'est-ce qui se passe dans ton corps ? Quelle est l'évolution naturelle de cette pathologie ? C'est ce que je mets sur mes ordonnances quand les gens viennent me voir. Voilà ce qui va se passer quand vous avez un rhume. Vous allez avoir de la fièvre pendant 2 à 3 jours, le nez va couler, d'abord ça coule comme de l'eau, après c'est jaune vert, ça dure 8 à 12 jours, et vous pouvez tousser jusqu'à 3 semaines. Vous revenez me voir si ça, 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 ça et ça. C'est noté, ils le savent, c'est l'évolution naturelle. Et quand je les revois 3 mois après, vous avez raison, ça s'est passé comme ça. Et la foi d'après, ils ne viennent pas parce qu'ils le savent. Mais tout ça, si on ne t'a jamais expliqué, si on ne t'a pas dit, et c'est pareil pour l'alimentation, si on ne t'a jamais expliqué ou autre, ce n'est pas possible. Et l'alimentation doit vraiment, mais il faut même aller plus loin, il faut qu'il y ait des cours de cuisine, il faut qu'il y ait un vrai cursus, de la maternelle jusqu'au lycée, où il y a un vrai enseignement de l'alimentation. Et on sera tous gagnants. C'est-à-dire que derrière les économies qu'il y aura, de retarder le diabète, même si il y a, de retarder le passage diabète à une personne de 5, 6 ou 7 ans, c'est énorme, c'est énorme. Et de modifier son alimentation quand on se retrouve à un diabétique, peut-être que c'est un diabétique qui restera, entre guillemets, que sous médicaments et qu'on ne passera pas sur insuline parce qu'on aura réussi quand même avant à modifier son... Il y a tout ça, tout ce qu'on peut gagner, c'est hyper, hyper, hyper important. Et ça, je rebondis parce que je ne veux pas qu'on l'oublie. Ah bon, il va falloir que je parle de quelque part parce que si jamais tu t'arrêtes. Ce qui est hyper, parce qu'on l'a invoqué ensemble et j'ai tiqué tout de suite, ça m'a fait sourire. Parce qu'en fait, tu me disais, oui, mais on vit quand même plus longtemps avec tout ça, même si on a beau, voilà, mais on vit plus longtemps. Mais il y a vraiment ce distinguo entre l'espérance de vie et l'espérance de vie en bonne santé. Et elle est là, la grosse différence. C'est-à-dire que notre espérance de vie en bonne santé, elle n'évolue pas, elle stagne, voire même elle diminue un petit peu. Alors que l'espérance de vie, elle, elle continue un petit peu à augmenter tout le temps. Ça veut dire quoi ? Pour marquer les esprits, il faut avoir en tête qu'aujourd'hui, on est en bonne santé jusqu'à la retraite et malade chronique jusqu'à la mort. Et c'est ça. Et moi, ce que je veux faire là-dedans, et c'est pour ça, ça, ça passe par l'alimentation et l'activité physique, ce qu'il faut, c'est augmenter l'espérance de vie en bonne santé. C'est ça qui est important. Et ça, c'est hyper important parce qu'en fait, on sème maintenant notre qualité de vie future et qu'on récoltera plus tard. Et on est vraiment acteur et on a vraiment une action qui fait la différence. Moi, j'interviens en EHPAD, etc. Et on retrouve quand même des gens, les gens, on a souvent ce profil de personnes routinières un petit peu. Alors, je vais prendre des stéréotypes, mais qui peuvent être vrais. Le gendarme qui a été habitué à faire sa petite gym tous les jours, etc. et qui a continué ça au fil du temps. Moi, j'ai un patient en tête. 90 ans, il faisait toujours ça. Alors, à la fin, ça se résumait peut-être plus qu'à faire cinq aller-retour dans le couloir et prendre deux fois les escaliers. N'empêche qu'il a vécu jusqu'à 100 ans. Et que finalement, il était capable de se déplacer, il était capable d'aller manger avec d'autres personnes, d'échanger un moment. Et c'est vrai qu'il y a une partie de chance liée à la génétique, à ce qu'on peut avoir, mais elle est faible. Et il y a quand même beaucoup de choses qu'on peut essayer d'actionner tout seul et qu'on peut mettre en place. Et là, tu parles d'activité physique dessus. On voit ce chapitre. Tu parles de... Maintenant ? Vas-y, parce que sinon, on n'aura plus le temps. Tu parles de gendarmes. Moi, ça me fait penser, c'est tous mes patients agriculteurs. Tous ces patients agriculteurs qui consomment leur potager, leurs produits, etc. et qui sont actifs toute la journée. Et eux, tu le vois bien plus tard. Et ce que tu disais là, même en prévention, après, là, on parle de prévention primaire, mais en fait, celui qui fait un AVC aujourd'hui et qui a été actif avant, mais la récupération, tu le vois bien mieux que moi, ça n'a rien à voir. Ça, de toute façon, les études scientifiques le montrent, le niveau d'activité avant une opération, avant un accident de la vie, etc., elle détermine l'état de santé dans lequel vous serez après l'accident ou après l'opération. Et ça, tu vois, les fameux 90 ans, j'avais un copain médecin où il y avait un des patients, une fois, sur termes d'autonomie, son test, ce n'était pas compliqué, il avait 90 ans, etc. Tous les matins, il s'allongeait par terre et il se relevait tout seul. S'il n'était pas capable de le faire, il disait, bon, là, il va falloir que je fasse attention et que je prenne d'autres de vue. Mais voilà, c'était son petit test à lui de dire je suis capable de m'allonger et de me relever tout seul. Moi, ça, c'est un test que j'utilise avec mes patients. C'est-à-dire que j'ai quelqu'un, je ne sais pas à partir de quel âge, ça dépend un peu du niveau d'indépendance, mais est-ce que vous êtes capable de vous allonger et de vous relever ? Si la personne, elle dit non, il y a quand même un paquet de voyants-gouces qui s'allument parce que ça veut dire que s'il y a quelque chose qui tombe un petit peu sous un meuble, etc., elle ne peut pas aller le chercher. Et si jamais elle tombe dans sa vie de tous les jours et qu'elle vit toute seule, elle passe la nuit par terre. Exactement. Et même pour le patient, en fait, ça lui parlait prendre aussi, dire effectivement, je n'avais pas pensé à ça ou vu ça. Pour la transition avec l'activité physique, parce que je vois qu'on me presse, pour la transition avec l'activité physique, ce que j'aime beaucoup rappeler aux personnes, c'est que quand on parle d'alimentation, ou si on décide même de se dire, on va rebondir sur ce qu'on disait tout à l'heure, on dit de toute façon, je m'en fous, peu importe ce que je mange, peu importe ce que je fais comme activité physique, si j'ai un diabète, il y a un traitement, si j'ai de l'hypertension, il y a un traitement, si j'ai du cholestérol, il y a un traitement, finalement, bon, ben voilà. Elle leur dit, vous savez, oui, effectivement, si vous êtes diabétique, trois choses qui potentiellement s'améliorent avec une alimentation plus saine et avec l'activité physique. C'est même pas potentiellement, quand même. Oui, non, non, c'est ce qui s'améliore, qui améliore le risque de toute façon. Et derrière, ce que je leur dis toujours, elle leur dit, oui, effectivement, pour ça, il y a des médicaments. Est-ce qu'il y a un médicament pour éviter d'aller en maison de retraite ou de perdre son autonomie ? Non, rien. Le seul moyen de préserver votre autonomie et d'éviter d'aller en maison de retraite, c'est l'activité physique. C'est tout, le seul. Il n'y a pas de médicament pour ça. Et donc, c'est pour ça que moi, sur mes ordonnances, il y a promener le chien 30 minutes, deux fois par jour. Il y a prenez les escaliers, même en Ehpad sur certains. J'ai dit, OK, c'est trop dur. Elle prend les escaliers, elle prend l'ascenseur, et puis elle prendra les escaliers une fois sur deux. On se débrouille. Mais maintenir cette activité. Et surtout, ce que je leur rappelle, c'est quand ils sont actifs qu'il faut y penser. Ce n'est pas une fois qu'on a perdu l'autonomie. Et c'est quand ils arrivent toujours à 60, 65 ans, je leur dis, attention, pensez, marchez, bougez. Ça fait partie de ma question que j'ai dans les antécédents. Combien de temps passez-vous assis dans une journée ? Et c'est ça qui permet de les sensibiliser, de bouger. Et il faut vraiment bien avoir ça en tête parce qu'en fait, avoir une vie quand on est autonome et avoir une vie quand on n'est plus autonome, ce n'est plus la même vie. Ce n'est plus la même vie du tout. Et ça, aucun médicament ne peut le remplacer. C'est peut-être même plus une vie. Ah ben c'est... Pour moi, clairement... Et pour beaucoup de gens. Moi, j'en vois des gens entre ce qu'on imagine et le moment où on se retrouve dépendant. Et il y en a beaucoup qui glissent en fait. C'est vraiment le... On voit, c'est le jour et la nuit. Dès qu'il y a cette perte d'autonomie, bam, ça... Tu vois, au tout début, je te parlais d'une patiente. En début de semaine, j'ai eu une patiente qui a à peu près 50 ans que je suis pour une douleur d'épaule. Et en fait, je ne l'avais pas vue pendant un moment parce qu'elle a dû aller s'occuper de son papa qui a fait une chute. Et malheureusement, après cette chute, il n'était plus capable ni de se lever ni de marcher. Et donc, ils ont été obligés de le mettre dans une maison de retraite. Et en fait, pour elle, ça a été une véritable révélation parce qu'elle s'est dit « Ah, mais en fait, la masse musculaire, avoir des muscles forts, etc., c'est hyper important parce que c'est ce qui va me permettre de pouvoir continuer à aller faire mes courses, me lever, etc., rester indépendant, rester le plus longtemps possible chez soi et pouvoir faire ce qu'on aime. » Et du coup, elle, ça a été un électrochoc. Et donc, elle est venue me voir en me demandant, on parlait un petit peu combien il y a de patients qui viennent pour de la prévention. Elle m'a dit « Ah, qu'est-ce que je pourrais faire ? » Déjà, même pas. C'est « Est-ce que je peux faire quelque chose ? » Donc, j'ai dit « Bien sûr, à 50 ans, ce que j'ai dit tout à l'heure, on sème, en fait, ce qu'on récoltera plus tard. Donc, on peut faire plein de choses. » Et donc, elle me demandait et bon, il y avait effectivement plein de choses à faire. On a parlé de ça. Et donc, pour elle, ça permettait une prise de conscience. Et en fait, je pourrais également, moi, j'ai abordé l'aspect activité physique avec elle. J'aurais pu te l'envoyer et effectivement, il y avait la même question au niveau de l'alimentation, en fait. Mais ça reste vraiment l'activité physique. Il faut vraiment distinguer l'activité physique. Enfin, moi, je dis, « Ouais, mais l'activité physique, l'activité physique, c'est ne pas être assis. » Voilà, point. Moi, c'est ma définition. C'est-à-dire, commencer par là. Parce que combien j'en ai qui disent « Ah, c'est bon, on y va, on va s'abonner à la salle de sport du coin de la rue, on fait machin, on y va. » Je dis « Mais ça vous plaît, ce que vous faites ? » « Non, mais bon, comme ça, je vais me dépenser un peu. » Je dis « Non, ce qu'il faut vraiment avoir en tête, vous le savez très bien, dans l'activité physique, c'est l'activité physique régulière. Je leur dis « Je préfère que vous mâchez 10 minutes par jour que d'aller faire une marche d'une heure et demie le dimanche. » Voilà, ça, c'est vraiment essentiel. Et surtout, la notion aussi de plaisir. Est-ce que vous aimez ce que vous faites ? Parce que c'est quelque chose comme pour l'alimentation, comme pour ceux qui veulent faire des régimes, qui me disent « Je fais attention. » Je leur dis « Mais ce que vous êtes en train de manger là, ou ce que vous êtes en train de faire comme activité physique là, vous allez pouvoir le faire jusqu'à la fin de votre vie ? » « Bon, ben non, c'est juste le temps de me remettre. » « Mais ça sert à quoi ? » « Le faites pas, ça sert à rien. » Et en fait, il faut vraiment avoir cette notion de l'activité physique, ça commence par la lutte contre la sédentarité, c'est-à-dire ne pas être assis, marcher, etc. Et après, trouver ces activités en soi qui vont faire plaisir, qui vont... Mais le meilleur moyen de lutter contre la sédentarité et d'aimer, c'est d'introduire ces moments-là d'activité dans son quotidien. Je suis obligé d'amener tous les jours mes enfants à l'école. Est-ce que ça ne peut pas être fait à pied, en trottinette ou à vélo ? Je prends tous les jours le métro ou autre, et bien je sors un arrêt plus tôt, etc. J'ai tous les jours telle contrainte ou autre. Les réunions debout, aller sortir, marcher le midi, à chaque fois... Enfin voilà, certains patients m'ont regardé avec des grands yeux quand je consulte sur un ballon, ce que je te disais. Mais qu'est-ce qui... C'est un peu bizarre. J'ai été obligé de négocier pour qu'on ne fasse pas la vidéo debout, mais pour filmer, c'était compliqué. Voilà. C'était une très bonne idée. Typiquement, voilà. Moi, c'est quelque chose où quand on me propose d'aller discuter, et je dis, ouais, ok, les premiers rendez-vous, on va se retrouver à la prairie et puis on va marcher. En fait, on fait le tour ensemble, on marche. Après, il faut tenir les trucs. C'est plus difficile de prendre de notes quand on est... Mais il y a des moments où ça s'y prête, où on peut aller se promener, marcher ensemble, les faire. Et en termes de productivité aussi, c'est hyper intéressant, c'est mieux. Il y a tout ça, mais il ne faut pas être fermé dans ce côté sport, ce que j'explique aussi dans le livre, à savoir ne pas confondre sport et activité physique, le sport, c'est de l'activité physique, mais faire de l'activité physique, ce n'est pas obligatoire. Non, faire du sport. Il y a des personnes, quand je leur pose la question, est-ce que vous faites un peu d'activité ? Est-ce que... Ah non, je ne fais pas de sport. Je dis, mais vous n'étiez pas... Par contre, je ne pêche pas de potager. Vous ne faisiez pas du jardinage, vous n'étiez pas en train de rénover l'appartement de votre fils ou machin. Ah ben si, et continuez. Il n'est pas besoin d'aller prendre un abonnement ou d'aller faire un footing. Un maçon, moi, par jour, ce n'est peut-être pas la peine qu'il aille en salle de sport derrière. Non, exactement. Et après, en fait, je pense, moi, c'est l'intérêt justement du kiné, c'est-à-dire que, pour moi, vous avez votre rôle, les gens doivent venir pour que vous leur appreniez. Parce qu'on entend, par exemple, il faut que je fasse 30 minutes d'activité physique. Alors, moi, ça me fait halluciner. 30 minutes d'activité physique modérée, par exemple. Et qui sait ce que c'est qu'une activité physique modérée ? C'est-à-dire, c'est l'équivalent de la marche rapide. Bon, ben, super. Oui, mais je n'aime pas marcher. Enfin, on vous donne des choses comme ça. C'est comme manger 5 fruits et légumes. On balance des trucs comme ça. Faites 10 000 pas par jour. Et puis, tu pars avec ça. Voilà. Faire une activité physique modérée, ça s'apprend. Mais ça s'apprend de moyens simples. L'échelle de bord que vous devez avoir. Enfin, mais juste de faire qu'une personne vienne deux ou trois fois, prenne rendez-vous avec vous et vous dise, voilà, je viens prendre, j'ai décidé de me remettre à l'activité physique. Comment je fais ? Voilà. À quelle intensité, etc. Et de le mettre sur un tapis et de lui dire, enlève ta montre connectée, les battements par minute et les machins. Enlève ça. Toi, tu peux parler ou tu peux chanter quand tu fais l'activité ? Ok. Je peux parler mais je ne peux pas chanter. Tu sens que ça, tu es un petit peu... Ouais. Ok. Sur une échelle de 0 à 10, tu mettrais, je suis à 5, 6 machin. Là, regarde bien. Tu sens la sensation que tu es là ? Là, tu es dans du modéré. Ok ? Va un peu plus fort machin. Là, c'est plus dur, tu vois la sensation. Là, tu es dans de l'élever. Si tu fais de l'élever, 30 minutes, 3 fois par semaine. Si tu fais du modéré, 5 fois 30 minutes. C'est ça quand on parle. Mais on te parle de marcher là. Si c'est pour faire du vélo, si c'est pour jardiner ou autre, c'est pareil. Et en fait, vous, votre rôle, il est de l'éduquer là-dedans et pas être là. C'est bon, j'y suis, je suis mal. Non. C'est pareil. Il faut se détendre avec l'activité. On veut juste remettre, on veut tout, ramener du scientifique dans tout ça. Non. Parce que je suis dans une bonne forme et que j'en refais un 15 jours après et qu'en fait, j'étais en moins bonne forme et je me dis, putain, je suis en retard. Et je pousse parce que je suis en retard sur mon chrono parce que c'est là qu'on a l'accident. Mais en fait, je suis en retard pourquoi ? Parce que j'ai peut-être moins bien dormi, j'étais peut-être moins bien, etc. Et que mon corps me dit, là, tu es dans du modéré aujourd'hui, il ne va pas taper plus dedans parce qu'il va y avoir un accident. Et ça sert aussi à ça de ressourcer. Ça, on revient un peu sur ce qu'on abordait tout à l'heure avec les applications scannées, etc. Et ça, c'est vrai que c'est incroyable quand on reçoit une personne qui est totalement déconnectée des sensations de son corps, qui n'est pas capable de juger une activité physique, en fait, parce qu'elle ne l'a pas pratiquée, parce que petit, elle n'a pas fait de sport ou elle n'a pas fait d'activité physique, en fait. Et il n'y a pas... Ça, réapprendre ça, c'est vachement important. C'est-à-dire, c'est un effort qui est faible, c'est un effort moyen, c'est un effort qui est intense. Et en plus, cette échelle de Borg que tu as abordée, donc de 0 à 10, on quantifie l'effort, 0, c'est rien, 10, c'est un effort qu'on peut tenir à peine quelques secondes tellement il est intense, et après, comme ça, on a une gradation de 0 à 10. Et en fait, on se rend compte que, pour la plupart des personnes, avoir des efforts à peu près à 3, 4 sur 10, donc des efforts qui sont assez faibles, tu l'as dit, on est capable de parler en courant, etc. Déjà, on a énormément de bienfaits pour la santé. Il y a trop de gens qui pensent qu'ils doivent absolument finir rincés, qu'à la fin de leur séance de sport, ils doivent finir morts, etc. Et ça, c'est pour le commun des mortels. Et en fait, même si on regarde le sportif de haut niveau, on prend Kip Choguet, qui est le recordman du monde sur marathon, qui court en moins de 2 heures le marathon, je ne sais pas si les gens se rendent compte, il fait quand même pratiquement plus de 80% de son entraînement à basse intensité. Donc, où il finit, il n'est pas mort du tout. Donc, que ça se conçoit, monsieur et madame tout le monde qui pratiquent un peu de sport ou qui décident de se remettre au sport ou un sportif de haut niveau, la plupart du temps, c'est du travail qui est facile. Oui, tout à fait. Tout à fait. Et ça rejoint là. Sans parler d'intensité, on parlait de modéré ou élevé, même sans parler d'intensité, le fait de ne pas être assis, vous luttez déjà contre la sédentarité et c'est déjà très très bien. C'est déjà très très bien. C'est la différence entre la sédentarité et l'inactivité physique. Exactement. Exactement. Et ça, en deux mots là-dessus, parce qu'il faut que les gens comprennent aussi, parce qu'ils ont l'impression que s'ils font un footing, pendant une heure et que le reste de la journée, ils restent assis pendant 15 heures, ce n'est pas grave. Le fait d'avoir fait le footing, ça permet de les préserver. Et en fait, non, la sédentarité et l'activité physique sont des facteurs qui vont être indépendants. Il faut à la fois lutter contre la sédentarité et avoir une activité physique régulière. Mais la lutte contre la sédentarité, c'est capital. Je l'explique dans le livre des patients, c'est Roger, c'est 82 ans, il me semblait qu'il avait, et qu'il m'avait dit « Oh, j'aime bien votre approche docteur » et tout. Il n'y a pas de secret. Fauteuil, cercueil. Je lui dis « Oh, ben dis donc, Roger, j'aime bien votre approche. » Et il avait tout compris, effectivement. Il savait que s'il arrêtait de bouger, il adorait danser. Et voilà, il savait que il voyait bien ses amis qui, eux, pouvaient être plus jeunes que lui mais qui n'avaient pas son dynamisme et son activité. Il voyait bien que ce n'était pas la même chose. Et avec ses mots à lui, je lui dis « Oui, en fait, vous venez de résumer les plus grosses études qui sortent et qui montrent effectivement. » Tout à fait. Donc, c'est très important. Si on finit avec deux questions qu'on pose à tous nos invités, Pascal, si toi, tu ne devais donner qu'un seul conseil à tous tes patients pour améliorer leur santé, ce serait lequel ? Manger vrai. Ok. Manger vrai. Manger de vrais aliments et… On revient sur l'ultra-transformation et sur les aliments bruts. Parce qu'en fait, c'est vraiment la base. Et il y a plein de choses qui découlent… Une fois qu'on mange de vrais aliments, il y a plein de choses qui en découlent derrière sur la quantité de ce qu'on va manger, sur la satiété, sur plein de choses. Donc, la base, la priorité pour moi. Mais c'est difficile parce que l'activité physique, les deux sont indissociables. On a abordé les deux dans la vidéo. Donc, nickel. Les gens auront juste à regarder pour avoir des aides pratiques pour mettre en… des conseils pratiques pour mettre en place les conseils que tu viens de donner. Et toi, qu'est-ce que tu as mis en place, deuxième question, dans ta vie perso, récemment, pour être en meilleure santé ? Récemment… Alors, ça fait quand même maintenant… Ça fait plusieurs années que… Enfin, ça fait depuis toujours que je m'intéresse. J'ai toujours fait du… Pour le coup, du sport et de la compétition quand j'étais gamin et tout. J'ai toujours été à fond là-dedans. Et après, c'est de toute façon… Mais c'était à rien à voir. C'est pour ça, c'était vraiment du sport parce que c'est l'esprit compétitif qui m'épanouissait, etc. Donc moi, ça a toujours été l'évidence. J'ai été hyper malheureux quand… C'est les seules choses que j'ai gardées quand j'étais en première année de médecine où il fallait restreindre un peu. J'avais quand même mon footing parce que c'est pareil. Je faisais du handball et du judo, mais il fallait pas… C'était dommage si on se cassait un poignet ou si on se blessait pendant la première année, ça allait mettre… Voilà. Donc, la course à pied restait la chose où j'avais le moins, je dirais, de risque de me blesser. Donc, j'ai toujours continué ça. Et l'alimentation, je m'y intéressais déjà pas mal avant et il y a eu quand même un déclic, c'est la naissance de mon premier enfant. Là, on se réalise aussi d'autres choses, on voit ce qui va se passer et là, je me dis progressivement. Récemment, pas grand-chose. Le gros déclic a été vraiment les vrais aliments, la découverte de l'ultra-transformation qui était vraiment la pierre qui manquait à mon raisonnement et à l'édifice parce qu'en fait, si vous demandez à n'importe quel médecin qu'est-ce qu'il faut manger pour être en meilleure santé, très probablement, il vous répondra le régime méditerranéen. Mais en fait, quand on prend le régime méditerranéen, le régime méditerranéen il date d'une autre époque, époque à laquelle il n'y avait pas autant d'aliments ultra-transformés et donc aujourd'hui, on est obligé de tenir compte de l'ultra-transformation. Donc, s'il y a une chose à mettre en place, je dirais un, l'ultra-transformation, vraiment, ça doit être la priorité et puis garder en tête parce que les gens ne pensent pas les légumineuses. Les légumineuses, il faudrait, ça c'est peut-être la chose que j'aimerais mettre encore plus à mes menus et qui peut être difficile à mettre. Ok. Moi, j'incite tous nos spectateurs à acheter ton livre parce qu'en plus, il est très intéressant. À la fin de chaque section, tu as les petits quiz, comme ça, ça permet vraiment d'être sûr d'avoir retenu l'essentiel et bien compris l'essentiel. Donc ça, c'est super didactique et c'est vraiment top. Pour tous ceux qui veulent en apprendre plus sur toi, où est-ce qu'ils peuvent te retrouver ? Sur mon site internet, docteurpascalegoncalves.fr, tout attaché. Et pareil, sur Facebook et Instagram, docteurpascalegoncalves, vous avez tout, vous trouverez les références du livre aussi. N'hésitez pas à venir, à partager, à mettre des commentaires. Et surtout, en détente. On n'est pas là, il faut vraiment, j'insiste là-dessus parce que c'est devenu trop, les gens veulent calculer ce qu'ils mangent, veulent peser. Non, ce n'est pas ça à manger. Il faut reprendre du plaisir avec des choses simples et en reprenant du plaisir avec des choses simples, vous mangerez mieux pour vous, pour vos enfants et la planète et tout. l'économie et tout ce qu'il y a autour parce que ça va bien au-delà. Et dernière petite chose, vous vous rendrez compte qu'en mangeant, en fait, beaucoup mangent pour leur santé. En fait, quand vous mangez pour votre santé, mais qu'en plus, vous savez que ce produit que vous mangez, vous l'avez acheté à cet agriculteur qui est là, qu'en fait, je trouve que le plaisir est décuplé avec ce qu'on mange en sachant que derrière, on a bien fait, entre guillemets, c'est-à-dire qu'on a pris quelque chose qui était local, on a encouragé une agriculture qui était proche, on a été l'acheté chez notre commerçant qui était en bas ou chez notre poissonnier qui est là. Et moi, je trouve que ce plaisir, en fait, quand on mange, il y a le plaisir de la nourriture et je trouve que ce plaisir est décuplé quand on sait que derrière, l'acte qu'on a fait préserve aussi la planète. Ça me va parfaitement. À très vite, Pascal. Merci pour votre invitation. Au plaisir. Au plaisir. J'espère que la vidéo vous a plu. En tout cas, ça a été beaucoup de boulot. Avec notre invité, nous avons insisté à plusieurs reprises sur l'importance de pratiquer une activité physique. Avec Jérôme, nous sommes convaincus que la course à pied est le sport dont vous avez besoin. Premièrement, l'homme est fait pour courir. C'est inscrit dans son ADN. Et deuxièmement, il n'existe aucun autre sport qui peut être réalisé partout, qui ne nécessite aucun matériel et qui a le même pouvoir de véritablement transformer votre corps. Peut-être que vous vous dites que pour vous, c'est trop tard, que vous auriez dû commencer à courir depuis des années pour pouvoir bénéficier des incroyables bienfaits de la course à pied. Écoutez bien. Il n'est jamais trop tard. Si vous avez plus de 50 ans, vous pouvez encore débuter la course à pied même en partant de zéro, même si vous n'êtes pas sportif aujourd'hui. Voici ce que l'on a réalisé pour vous. Avec Jérôme, mon collègue kiné de l'équipe de France, nous avons travaillé après nos journées de consultation pour vous mettre à disposition dans cette vidéo tous les conseils dont vous avez absolument besoin pour débuter la course à pied après 50 ans. Il s'agit d'un véritable coaching perso de plus de 20 minutes. Cette vidéo est indispensable pour éviter que vous fassiez n'importe quoi, ce qui pourrait s'avérer dangereux pour votre corps. Cliquez juste ici pour regarder cette vidéo.